Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner ces témoignages. S'il vous plaît, partagez ça et mettez ça sur vos statuts pour toucher les personnes qui doutent de la sorcellerie. Alors, je vais commencer par la petite qui est allée voler la marmite de sa tante, ne sachant pas que c'était des marmites nocturnes. Elle arrive chez sa tante, elle trouve un service de marmite, trois marmites. Elle prend une marmite et la mène chez elle. Elle avait trois enfants. Deux petits garçons et une fille. La fille tombe malade. La fille s'en va. Un an après, un garçon tombe malade. Le garçon va après. Un soir, elle commence par prier dans une église pour protéger le dernier enfant et tout. Quand elle rentre à la maison, quelqu'un vient cogner devant sa porte. Bon, écoute, puisque tu mets maintenant des barrières, pourquoi on ne mange pas aussi le troisième enfant? Dans ce cas, donne-nous, rends-nous notre marmite. Et de quelle marmite? Mais la marmite que tu es là, que tu es venue voler là-bas. Ça, ce sont nos marmites. Quand tu prends la marmite, c'est que tu rentres dans la tontine. Tu acceptes de nous donner tes enfants. Tata Bertie. Je me suis lévant sur ce jour. Le matin, j'expliquais le rêve de gens. Je suis parti à l'église, j'expliquais. On a fait asseoir les parents. Ma tante dit qu'à moi devant ma mère, que donc, c'est toi qui avais volé la marmite. Donc, tu arrives dans une cuisine, tu viens prendre une marmite, tu ne sais pas. Ça veut dire quoi? Ils avaient des reliques et les marmites, elles se sont des marmites nocturnes. Donc, si tu prends la marmite et tu gardes ça chez toi, c'est que tu dois forcément donner tes enfants. Les autres aussi là-bas, quand ils mangent le pouvoir là, tu prends le pouvoir là. On t'enomme, tu as des ceci, tu as de cela. Mais, elle ne savait pas que tout ce qu'elle avait comme pouvoir là, c'était ses propres enfants qu'elle m'aimait manger dans le vampire sans le savoir. Regardez un peu, mesdames. Quand on pense, quand nous on pense tout maîtriser, regardez jusqu'où on s'en va. Je vous en supplie. Tu arrives quelque part, tu trouves un vêtement qui n'est pas à toi, tu voles, tu prends. Est-ce que tu connais mon vêtement là et préparé? Tu arrives quelque part, tu trouves quelqu'un à sa robe. Oh, tu peux me donner ta robe. Tu m'as vu avec un beau sac. Oh, tu peux me donner ton sac. Tu m'as vu avec un beau bijou. Tu peux me donner ton bijou. Non, attention. Faites très attention, mesdames. Ne demandez pas tout. Voilà cette jeune fille-là, sans le savoir. Elle a pris ses enfants. Elle est rentrée dans un dilemme mystique. Tu arrives chez les gens. Tu as fait qu'il y ait le goût. Je vais manger. Oh non, il n'y a même plus assez et tout. Ce qu'il recevait, c'est mon mari. Donne-moi quand même un peu. Est-ce que tu connais ce qu'elle met dans le dessus de son mari? On a aujourd'hui des hommes. C'est-à-dire qu'il est là, il s'est dit que tout va bien, mais c'est sa femme qui l'empoisonne tout le temps. Vous qui passez le temps de donner les fétiches aux hommes, faire manger les gens les fétiches. Après, ils s'entouvent. Après, ils sont malades. Je vous en supplie, mesdames. Faisons attention. Faisons attention. Et je disais tantôt sur mon live, arrêtez d'aller traîner partout derrière les bars. Les maris de nuit, là, se cachent dans les bars. Les maris de nuit, là, se cachent. Vous allez ouvrir vos fesses à bas pour vous soulager. Les maris de nuit, vous attendent là-bas, là où vous traînez partout dans la nuit. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Faisons attention. Nous sommes dans un monde mystique. Je vous en supplie, mesdames. Pour toutes les personnes qui veulent bien me rencontrer, mon numéro de téléphone c'est le 076-57-422. C'est le 076-57-422.